Si, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Non, continuez, c'est bien. Est-ce que vous avez une première... Qui veut se lancer pour poser une première question ? Sinon, vous... Ah, déjà un peu. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ce parti pris de films en noir et blanc et que certaines séquences coulent ? C'est une bonne question. En fait, le noir et blanc, c'est venu petit à petit au moment de l'écriture du scénario. Je n'avais pas pensé tourner du tout le film en noir et blanc. Je pensais le filmer en couleur. Et puis, en faisant les repérages, notamment en Allemagne, en ex-Allemagne de l'Est, où j'ai trouvé le petit village de Kedlingburg, très vite, je me suis rendu compte que les endroits qu'on trouvait en Allemagne de l'Est étaient parfaits. C'était vraiment dans son jus parce que les Allemands de l'Est ont moins reconstruit qu'à l'Ouest. Donc, il y a encore des décors pour le cinéma qui sont vachement bien pour les films d'époque. Mais il y avait des colombages un peu colorés. Donc, il y avait des rues qui faisaient un peu Walt Disney. Et un jour, en me baladant dans la petite rue, dans une des petites rues de Kedlingburg, je suis passé devant une vitrine où il y avait des photos de la ville au début du siècle. Et je me suis rendu compte que rien n'avait changé. Et du coup, on a tout passé en noir et blanc avec le chef décorateur et le chef opérateur. On s'est rendu compte que, d'une certaine manière, ça allait mettre plus de réalisme et de vérité dans cette histoire parce que toute notre mémoire de cette période est en noir et blanc. On a presque l'impression que, comme on a tous vu des images à la télévision de 14-18, que ça s'est passé en noir et blanc. Donc, je me suis dit que ça serait un moyen d'apporter plus de réalisme et de vérité à cette histoire. Mais en même temps, mon goût naturel m'amène vers la couleur. Donc, c'est vrai que j'avais du mal à renoncer à l'idée de la couleur. Donc, j'ai eu lieu surtout par rapport au... En fait, c'est venu aussi toujours des repérages. Quand on a eu toute cette scène dans la campagne où j'avais demandé une nature qui ressemble un peu au tableau romantique de Gaspard David Friedrich, je me disais, c'est quand même triste de filmer ça en noir et blanc. C'est tellement beau. Et du coup, j'ai eu l'idée que le film, par moment, soit irrigué par de la couleur, comme si la vie reprenait un peu dans ce monde de deuil, de souffrance et de... Voilà. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bravo, déjà. Première chose. J'ai trouvé votre film d'une grande puissance émotionnelle, d'une complexité sensible, fascinante. Ce qui m'intéresse, j'aimerais vous entendre sur les motifs, en fait, qui vous ont porté à adapter ce film et en faire un scénario original. Alors, en fait, moi, au début, je voulais faire un film sur le mensonge et le secret. C'est ça qui m'intéressait. Et un ami m'a parlé de la pièce de Maurice Rostand, dont je vous demande de ne pas donner le titre, parce que ça spoil le film, parce que ça s'appelle L'homme que j'ai tué. Et donc, j'ai lu cette pièce, j'ai aimé l'idée de filmer l'histoire d'un jeune homme français qui vient déposer des fleurs sur la tombe d'un soldat allemand. Et très vite, en travaillant dessus, j'apprends que Lubitsch l'avait déjà adapté dans les années 30. Donc, bon, tout de suite, je me suis dit, bon, je vais abandonner. Et en même temps, voyant le film de Lubitsch, je me suis rendu compte que Lubitsch était complètement du point de vue du jeune Français. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être du côté des Allemands, de ceux qui ont perdu la guerre, et notamment du personnage d'Anna. Donc, du coup, ça a complètement changé la perspective. Le film de Lubitsch s'appelle Broken Global. Et en plus, Lubitsch l'a fait dans les années 30. Donc, ce qui était intéressant par rapport à aujourd'hui, c'est que lui, il ne savait pas qu'il allait y avoir une seconde guerre mondiale. Donc, son film, si vous le voyez, parce que c'est intéressant de comparer les deux, le film de Lubitsch est très idéaliste, très, on peut presque dire un peu naïf aujourd'hui, mais on comprend, vu le contexte, il est vraiment dans l'idée d'une réconciliation franco-allemande. Le film de Lubitsch se termine avec Adrien, qui est en happy end, qui prend la place de France. Donc, c'est intéressant de comparer les deux. Mais moi, j'ai quand même beaucoup transformé l'histoire, j'ai beaucoup développé, du fait d'être du point de vue d'Anna. Merci. J'ai une question qui revient à chaque film. En fait, après chaque film, je dirais, pourquoi toujours raconter l'histoire du point de vue d'un personnage féminin ? Pourquoi pas ? Non, mais justement, qu'est-ce que le personnage féminin... Si ça se fait d'un point de vue masculin, si c'est d'un point de vue masculin, vous ne me poseriez pas cette question. Je ne sais pas. C'est les autres qui ont un problème, ce n'est pas moi. Ah non, non, mais ce n'est pas du tout un juge. Oui, oui, non, mais je sais. Justement, c'est ça qui m'interpelle à chaque fois, en fait. Peut-être parce que, justement, je suis un homme et que j'ai plus de distance pour parler d'un personnage féminin, j'ai plus de recul. Quand j'ai un personnage masculin devant moi, j'ai l'impression d'avoir un miroir, donc peut-être que je suis un peu plus coincé. Et puis, objectivement, j'aime beaucoup les actrices, j'aime beaucoup Paula. Donc, j'avais envie de raconter l'histoire de ce point de vue. Et puis surtout, les femmes, de manière générale, sont souvent plus victimes. Et puis là, d'autant plus cette période, donc il y a plus de lutte, il y a plus de... Pour raconter une émancipation, ça me semblait plus intéressant. J'avais une question posée plus particulièrement aux acteurs. En fait, pour savoir si ça vous a pris beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie à vous exprimer, du coup, dans une autre langue. Oui, c'est vrai que au début, c'était un peu difficile. Alors, déjà, le casting, quand j'avais l'essai avec Pierre, j'ai vu que c'est vraiment différent de jouer en français, parce que là, je n'ai pas des expériences avec cette langue-là. Et jouer dans une scène qui est dans un état plus émotionnel, c'est tout d'un coup, je n'ai pas encore la langue. Donc, mes émotions sont un peu en allemand. Mais la langue française, ça ne marche pas. Donc, là, j'ai vraiment beaucoup préparé la langue et les scènes en français pour réussir que je peux jouer plus libre. Donc, oui, c'est vrai que c'est un peu différent de jouer dans une autre langue. Oui, oui, c'était un des... C'est utile, ça ? Non, c'est vous. Oui, un petit peu, OK. C'était un des gros défis et challenges du film, en tout cas, que moi, François, me posait, puisque je ne parlais pas un mot d'amant avant ce film, mais pas du tout. Et en même temps, ça me plaisait beaucoup parce que ça faisait partie de l'authenticité, de la véracité de ce projet-là, de se dire que faire un film sur cette rencontre, sur le choc à la fois, parce qu'il y a de la violence dans ce film, comme vous avez vu, mais en même temps, cette rencontre entre l'Allemagne et la France et de ne pas être dans un film lycée, comme les Américains le font parfois, de se dire que tout le monde parle anglais, même au fin fond de la Pologne ou de l'Afrique. Et d'un coup, tu te dis, mais pourquoi tout le monde parle anglais ? C'est très bizarre. Et là, François, depuis le début, tenait à ça, donc je savais que je n'allais pas y couper. En même temps, j'étais très excité à l'idée de m'attaquer à une langue que je ne connaissais pas du tout. Et bizarrement, en jouant, au début, j'étais un peu stressé, évidemment, parce que je savais que j'avais des très grands acteurs allemands en face de moi. Je pense aux deux parents et je pense à Paula, que j'avais rencontré pendant ces fameuses essais à Paris, et où j'avais déjà trouvé incroyable. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Et assez rapidement, les scènes en allemand, j'ai pris vraiment goût à ça, à tel point que j'avais presque plus envie de jouer en allemand qu'en français un certain jour. Et il y avait une connexion, pour moi, une connexion étrange entre l'instinct que j'ai de jeu en français et l'instinct que je pouvais avoir en allemand. Il y avait plein de choses, j'avais l'impression, qui fonctionnaient. Et contrairement à des accents toniques en anglais, où on peut vraiment se tromper, où instinctivement, l'instinct n'est pas forcément le pont. Là, il y avait une espèce de corrélation entre l'allemand et le français, et le jeu, qui fonctionnait bien. Donc, quelque part, ça m'aidait. J'étais déjà dans la thématique qui était déjà au cœur du film, j'avais l'impression. Donc, moi, ça m'a aidé. Et puis, il y a aussi, je crois, l'aspect érotique de la barrière de la langue avec quelqu'un dans une rencontre. Ça, c'est quelque chose qui était important dans le film, et je trouve que c'est important que ces langues, encore une fois, se rencontrent et qu'on triche pas là-dessus. Voilà. Et en tant que réalisateur, est-ce que la langue vous a créé des barrières dans la période de... Dans la période de financement du film, dans... Pour la production du film. C'est vrai que mes producteurs, à un moment, m'ont dit « On pourrait pas inverser l'histoire, ça commence en France, c'est une famille française, et c'est un Allemand qui débarque et qui parle français. » Et moi, très vite, j'ai dit « Mais non, ça m'intéresse pas. » Ce qui m'intéresse, c'est justement de faire un film du point de vue des Allemands. Les films sur l'après-14-18 en France, on les a déjà vus. Donc là, c'était vraiment intéressant d'aller dans le pays ennemi et voir comment avaient évolué les Allemands, qu'est-ce qui s'est passé après. Donc c'était vraiment ça qui m'attirait. En plus, moi, je suis germanophile, j'aime beaucoup l'allemand, c'est une langue que j'aime, et puis ça m'excitait de travailler avec des acteurs allemands. Donc, oui, ça a été un peu un problème avec les producteurs, mais bon, je me suis battu, et finalement, ils m'ont suivi. Et ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films où on sent que, pour des raisons de production, on tourne tout en anglais, où on décide qu'ils parlent tous la même langue. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le spectateur d'aujourd'hui n'accepte plus ce genre de choses. Dans les films hollywoodiens, on l'accepte, et dans les films français, ça me semble un peu difficile. Merci. La seule trace vivante de Franck, c'est une lettre. C'est la lettre qu'il a écrite, qui n'aurait pas dû tomber entre les mains. Et les lettres sont omniprésentes dans ce film. Certaines sont brûlées, certaines sont faussées, d'autres sont là. En dehors de l'argument du scénario, qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est dans ce choix des lettres, dans ce choix de l'épistolaire. C'était le moyen de communiquer à l'époque. Il n'y avait pas Internet. C'est vrai qu'ils ne se réparaient pas à Internet, ça aurait peut-être été plus simple. Non, non, pour moi, la lettre fait partie de la narration de l'époque. Enfin, voilà, les gens communiquaient par lettre. Donc, ça me semblait évident. Après, quand on filme des lettres, on se pose des questions. On pense tout de suite à Truffaut, qui a filmé des lettres magnifiques, avec en surimpression, notamment dans la DLH, où on voit les visages qui apparaissent. Un procédé qui a repris un peu des pléchins dans ces films. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que ces lettres, effectivement, comme vous dites, il y a une lettre qui est vraie. Elles sont toutes vraies. Mais bon, voilà, il y a des mensonges et il y a un jeu par rapport aux lettres. Notamment, je pense que vous pensez à la scène où Anna invente la lettre qu'Adrien a écrite. Et ce que je voulais, c'était jouer aussi avec le spectateur. C'est que dans cette scène, un peu par perversion, on entend aussi la voix d'Adrien. Donc, il y avait tout le temps un jeu entre le réel et le mensonge. Et par rapport aux lettres, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? C'était ça un peu tout l'enjeu de la mise en scène de ces lettres. Et même quand elle lit la lettre de France que Adrien a lue, les deux voix se mélangent. Il y avait ce travail sur le son. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait au montage, qui n'était pas prévu normalement au scénario. Mais comme Adrien avait déjà édicté cette lettre au moment du cimetière, ce qui permet à Anna de comprendre un peu qui est-elle qui a tué France, c'était intéressant de mélanger les deux voix et montrer aussi la confusion d'Anna, qui ne sait plus trop vers qui va son désir. Est-ce que c'était France ? Est-ce que c'est Adrien ? Les choses se mélangent et ça amène une forme de complexité. Il y a autre chose qui a beaucoup d'importance dans le film, c'est la musique. Est-ce que vous l'avez pensé en amont et que ça donne le rythme au film ? Est-ce que vous l'avez pensé après ? Et pour les acteurs, est-ce que vous avez aussi dû apprendre à jouer du piano et du violon ou c'est des douleurs qui jouent pour vous ? Alors pour la musique, moi j'ai travaillé à nouveau avec Philippe Rombie, que je connais bien. Je lui avais donné le scénario, mais je n'avais pas de nuit. Il ne m'a pas donné de morceau avant, mais je voulais quelque chose. Je lui ai tout de suite dit que je ne suis pas sûr de vouloir de musique. Je n'étais pas sûr au moment du tournage, j'avais envie d'une certaine austérité. Il me semblait que dans cette période de deuil, il fallait quelque chose de très sobre. Et puis après, en voyant le film, je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin de musique pour la tension, pour l'espèce de suspense qu'il y a au début par rapport à l'arrivée d'Adrien. Et puis sur l'aspect romanesque, j'avais envie de quelque chose dans l'esprit de Gustave Malheur. Donc je lui ai demandé de travailler sur des partitions, quelque chose d'assez ténu et en même temps assez romantique et sentimental. Tu joues du piano ? Oui. Alors j'ai appris à jouer du piano et la première pièce que je peins, ça c'était pas trop difficile, mais par contre, la pièce, c'était Debussy, c'est ça ? Debussy, oui. Oui, ça et en même temps, de jouer à une scène qui est très émotionnelle, c'était vraiment un challenge, mais oui, pour moi, c'était pas trop grave. Je pense que pour Pierre, c'était... Merci. Ouais, j'ai dû apprendre à faire du violon, à jouer du violon. C'était, ouais, c'était la chose la plus dure que j'avais à faire. À côté de l'allemand, c'était vraiment une vaste blague. Non, mais c'était très dur, effectivement, c'est un instrument, je vous le conseille, c'est très sympa pour le voisinage. Et puis, au-delà de ça, vraiment la synchronisation des deux mains, c'est dur. En même temps, j'avais la chance de faire un peu de musique, un peu de guitare, donc j'ai senti que ça m'avait aidé un petit peu, mais c'était un des gros défis du film. En même temps, pareil comme l'allemand, je sentais que c'était un ingrédient très important, déjà parce que c'est dur de filmer autrement. Voilà, c'est sûr qu'un pianiste ou un guitariste, on peut désolidariser les mains du visage de l'acteur avec des doublures, c'est beaucoup plus facile. Le violon, ça se rapproche assez dangereusement du visage, du coup, voilà. Mais voilà, et puis on parlait des lettres, de l'écriture, des poèmes. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose sur la peinture aussi et sur la musique, il y a quelque chose dans le film, sur l'art, l'art en tant que lien entre les gens, entre les pays, entre les cultures, mais entre les vivants et les morts aussi. Il y a quelque chose de très intéressant. Dès le début, je trouvais dans le scénario de François là-dessus. Donc je savais que la musique était importante, ce violon était important comme lien aussi entre Adrien et Franz et de la façon dont, au même titre qu'un mensonge et qu'une histoire, la musique ramène de la vie dans cette maison en Allemagne, ramène de l'espoir, même si c'est éphémère ou pas d'ailleurs puisque les parents vont rester dans ce mensonge. Mais voilà, j'aimais bien tout le rapport à l'art qu'il y a dans le film. Donc en même temps, j'avais très envie de bien relever ce défi qui était violon et ça a pris, c'était beaucoup de temps et beaucoup de travail et de tapage de tête contre les murs. Et non, on a eu une plutôt chouette surprise aussi le jour où on a tourné la première scène de violon avec la coach qui surveillait de très près tout ce que je faisais, tout ça. On a fait, je dirais, une vingtaine de prises et puis les cinq dernières elle a dit c'est magique, vraiment, là ça y est, on y est arrivé, là c'est parfait. Et donc après on a tout envoyé à Paris et au laboratoire ils ont brûlé toutes les prises. Parce qu'on tournait en pellicule, bien sûr, sans ça c'est pas drôle. Il restait trois prises. Donc François avec ses talents de monteur a jonglé entre trois prises qui ne sont pas les meilleures. Donc c'était un cauchemar, c'était un cauchemar. Franchement c'était horrible. Le jour où il m'a appelé, il m'a laissé un message, on m'appelle on commençait à tourner à Paris et tu m'as dit bon tu vas rire mais mais le laboratoire a brûlé, ils avaient brûlé énormément de prises. Ils ont brûlé 18 prises. Ils ont brûlé 18 prises. Très très fort les gars, très fort. Ils ont déchiré. Déchiré, oui, déchiré mieux que brûlé. Donc voilà, il y avait ça en plus comme difficulté qui s'ajoutait au truc. Après j'avais deux autres scènes de violon et j'étais en panique, j'allais voir la caméra, j'allais dire tout va bien, ça va, c'est moi qui amène les roches ce soir au labo, je les développe dans la nuit, je serai de retour demain matin. C'était un peu ça. Non, voilà. Pour l'aventure du violon. Pardon, je suis désolé, je vous coupe. Je suis tellement désolé. Pardon, c'est qu'il y a une jeune fille qui dit ça fait 4 fois qu'elle dit. Et à chaque fois on a un sourire polinamant. Ça y est encore. Je me disais les références au film au clin d'œil, c'était ses voulues ? Ça vient tout seul, par exemple, ça me fait penser à la fin Hitchcock sur froide, dans ce musée. Est-ce que c'est un hasard ? Total. Total. Non, je n'ai pas pensé particulièrement, mais c'est vrai que Vertigo, c'est un film que tous les cinéastes connaissent, fait partie de notre inconscient, presque. C'est ça, c'est inconscient. Voilà, mais je n'ai pas vraiment particulièrement pensé, c'est vrai que tout le monde me le dit maintenant, mais pour moi, c'était important dans la dernière scène de montrer qu'Anna s'émancipe d'une certaine manière et qu'elle regarde ce tableau existant, qu'elle voit un autre jeune homme qui n'est pas Adrien, qui sera peut-être plus sympathique et un peu plus entreprenant, je ne sais pas, et d'ouvrir le film sur autre chose et qu'elle regarde ce tableau comme quelque chose qui fait partie de son passé, elle tourne la page de cette histoire et elle s'émancipe de ça. D'accord, merci. Et Apolansky ? Qui m'a posé une question ? Oui ? Apolansky ? Pourquoi Apolansky ? Pour la nocturne de Chopin ? Oui, mais il n'y a pas que Apolansky, il n'y a pas de Chopin, je suis désolé, ça n'appartient pas à... Ça a été beaucoup utilisé, Chopin. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec le musicien pour trouver un solo de violon qui soit mélodique. Et en fait, on a eu un peu du mal et puis on a essayé de se renseigner un peu ce qu'étaient les morceaux à la mode de l'époque et puis en fait, ce morceau de Chopin est joué au piano d'habitude. Et du coup, on s'est dit, on va le jouer au violon et personne ne va se rendre compte que c'est du Chopin. Et voilà, on se rend compte que si vous avez découvert que c'était du Chopin. C'est dans lequel de Apolansky ? Le pianiste. Ah oui, d'accord. En même temps, c'est une bonne référence, ça me profite. La vie de France cache aussi des mensonges dans ce Paris d'avant-guerre où il tue ses études. Est-ce que c'est un aspect que vous aviez davantage creusé dans le scénario original et par rapport auquel vous auriez un peu levé le pied ou pas ? Non. Non, non, je voulais qu'effectivement, en fait, tout ce... Le film est construit un peu en miroir entre un parti où c'est Adrien qui vient en Allemagne et un autre parti où c'est Anna qui vient en France. L'idée, c'est que ce trajet qu'elle fait, c'est un peu le chemin de la désillusion. Enfin, au moins, le retour au réel et que, voilà, elle se rend compte que c'est une jeune fille. Elle pense qu'elle a rencontré le prince charmant et, bon, elle va se rendre compte que tout n'est plus aussi charmant que ça. Donc, c'est vrai que j'avais envie qu'il y ait, dans tout son trajet à Paris, quelque chose d'un peu rude. Voilà, elle se retrouve un peu face à la violence du monde de ce moment-là et surtout de la situation en France. Et donc, sur France, oui, je tenais à ce qu'il y ait cette surprise un peu de voir que, bon, il était peut-être dans un hôtel qui était un hôtel de passe et peut-être que ce que lui avait raconté France n'était pas exactement la réalité. Ça fait partie du mystère des hommes. Tous les hommes cachent des secrets. Mais peut-être qu'avant-guerre, ce n'était pas un bordel. On n'est pas sûr. On ne peut imaginer ce qu'on veut. J'avais une question sur le rythme parce que du coup, j'ai trouvé assez, très particulier dans votre film. Pour rien me cacher, au début, ça n'a pas été la daison totale. J'ai eu du mal à me faire à ce rythme assez particulier. Peut-être que, aussi, j'attendais vraiment un duoson et je ne l'ai pas retrouvé tout de suite. Et du coup... C'est quoi duoson ? C'est pas duoson. Ah, c'est pas duoson, d'accord. En fait, ce n'est pas moi qui ai réalisé le début. C'est ça. Et pourtant, je vous rassure, au fil du film, je suis quand même bien accroché, mais tout en gardant cette distance avec votre cinéma habituel. Du coup, je voulais vraiment vous poser cette question. D'où ça vient cette inspiration ? Qu'est-ce que vous avez voulu tester ? Voilà. Moi, vraiment, la forme et la mise en scène viennent de l'histoire. Et c'est vrai que cette histoire, il me semblait qu'il fallait la commencer dans une certaine austérité. Effectivement, ça ne commence pas par une scène d'action ou par quelque chose d'extrêmement violent ou quelque chose tout de suite qui attrape le spectateur. Mais il y avait vraiment la volonté de rentrer progressivement dans le film et de montrer ce monde un peu de mort vivant, de ces gens qui sont en deuil et que petit à petit, avec la présence d'Adrien, les choses arrivent et que le spectateur se pose un peu des questions aussi. J'avais envie que les éléments, un peu comme un puzzle, arrivent petit à petit jusqu'au moment de la révélation du secret d'Adrien. Donc, il y avait cette volonté un petit peu de ne pas être dans un rythme haletant. C'était volontaire, mais je pense que ça gagne en puissance. L'idée, c'était que le film monte petit à petit. mais c'est toujours dangereux de commencer très fort parce que quand on commence très fort, souvent on déçoit. C'est mieux de commencer un peu low profile pour monter progressivement. Je pense. Je me demandais aussi bien qu'Anna soit un peu l'archétype de la victime à cause de l'époque, à cause de sa situation de femme, si ce n'était pas vraiment Adrien la réelle victime parce que déjà il était victime de la guerre, victime de sa culpabilité. Ensuite, en revenant en France, il est un peu victime de sa mère qui lui impose une femme. justement, est-ce que c'est vraiment lui la vraie victime de l'histoire ? Merci. Merci. Je comprends. Non, je suis évidemment d'accord. Après, sur la culpabilité, effectivement, il est victime de sa culpabilité mais qu'il dit culpabilité, il dit qu'il y a un acte qui a été commis qui ne se pardonne pas et qu'il aurait pu éviter. Ceci dit, toute l'ambiguïté, c'est qu'il est dans une tranchée, que c'est la guerre et que ce qu'il fait peut paraître « normal » entre guillemets. En tout cas, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Mais pour moi, il y a une figure de victime, oui, mais une figure très tourmentée, effectivement, par les actes qu'il a commis. et pour moi, il est dans la position en tout cas de subir beaucoup de choses parce qu'il n'a plus de force de vivre, de force, la force de se pardonner qui lui permettrait de passer à autre chose et je pense que c'est pour ça qu'il est dans la deuxième partie du film, effectivement, pour moi, il y a une forme d'auto-punition de ce retour à la famille, ce mariage avec cette amie d'enfance, ce retour auprès de sa mère, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, du châtiment qui s'inflige lui-même et j'aimais bien cette idée. Ce qui me plaît, dans la première partie du film, on parlait du fait que c'était un artiste, sa sensibilité le pousse à être quand même dans l'action. Pour moi, les deux parties, elles ne sont pas pareilles. Dans la première partie, il s'affranchit un peu cette position de victime en commençant à inventer cette histoire, ce mensonge, pour ramener de l'espoir, pour ramener de la vie dans cette maison et là-dedans, j'aimais bien le questionnement moral évident de se dire est-ce que si un mensonge fait du bien, est-ce qu'il sera pardonnable ce mensonge ? Et en même temps, j'aimais bien l'initiative de ce personnage à ce moment-là, qui n'a peut-être pas du tout prévu de faire ce mensonge, de dire cette chose, mais en regardant cette mère éplorée qui n'a qu'une envie, c'est le retour de son fils d'une manière ou d'une autre, va faire cette chose. Et pour moi, il sort du statut de victime à ce moment-là, ça devient un conteur qui répond aux besoins archaïques que tout le monde a de croire, et c'est pour ça qu'on raconte des histoires, les acteurs, les réalisateurs, les artistes. Donc d'un coup, il prend cette position, cette place symbolique de conteur, et ça c'est quelque chose que moi j'aimais beaucoup et qui correspond pas à un personnage de victime, mais dans la deuxième partie du film, je suis d'accord, il y a de ça. Mais on a des réactions différentes, ce film provoque des réactions, des analyses, des interprétations très différentes, un peu comme devant un tableau où chacun aurait des sensibilités différentes. Donc on a eu des gens qui nous disent mais c'est super frustrant qu'il ne fasse rien, il est nul. Il y a des gens qui nous disent non, mais on est entourmentés, il ne peut pas, on comprend, tant mieux. Les gens nous disent tant mieux qu'il ne soit pas avec elle parce qu'il y avait une soirée horrible. Les femmes âgées. Ouais, les femmes plus âgées disent ça. Les jeunes, elles veulent que ils s'en s'en pensent. On a eu un peu de tout comme réaction. Est-ce que vous avez déjà un tel film en Allemagne ? Est-ce que vous avez eu des réactions, si vous l'avez montré, des réactions différentes en Allemagne ? Comment est-ce qu'il a été reçu ? S'il a été montré en Allemagne ? Alors, jusque maintenant, je pense qu'ils sont très intéressés par le film. En fait, on connaît très bien les films de François en Allemagne. Je pense là, je ne pense pas que je suis trop connue en Allemagne, mais quand même, c'est l'amande dans un film de François Ozone. donc je pense juste maintenant, tout le monde sont très intéressés, très touchés. Vous pouvez dire ça ? Oui. Oui, le film sort dans la foulée, en fait, il sort fin septembre. Donc, on retourne à Berlin pour la première du film. Mais c'est vrai que moi, j'ai tout de suite senti en fait que les Allemands étaient très touchés par cette histoire. Ça leur faisait plaisir en fait de voir enfin un film français qui montre les Allemands différemment que dans les films habituels où ils sont les méchants, les nazis. Pour une fois, c'est les personnages un peu sympathiques de l'histoire. Et pour une fois aussi, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est vrai qu'ils sont tout le temps représentés... Quoi ? Pas des nazis. Pas des nazis, quoi ? Oui, souvent, on est présenté par des nazis. Comme des nazis ? Oui. Tu es nazi, toi ? Est-ce qu'il y a une Allemande dans un film étranger ? C'est souvent des nazis ? Oui. Donc voilà. Et c'est vrai que finalement, le film a été coproduit assez facilement par les Allemands. On a très vite trouvé de l'argent en Allemagne parce qu'ils ont aimé le scénario, ils étaient enthousiastes par rapport au film. Pour nos acteurs, comment François Ozon vous dirige, en fait ? Une petite anecdote ? Pour moi, c'était une expérience très nouvelle parce que c'était pour moi la première fois que j'étais tellement intégrée dans le début du film. quand on prépare le film, quand on fait les costumes, on a parlé des dialogues et François, on a demandé si ça va en amont parce que je pense avec la traduction, c'est toujours un peu un risque si on comprend ça en amont. il m'a beaucoup intégrée et beaucoup discuté avec Ernst Stott, et Marie-Courva qui jouait pour pas avant. Et puis, je pense, que tu m'as offert ton confiance. Je t'ai fait confiance. Oui. Et comme ça, j'ai eu vraiment le sentiment que je peux essayer, que je peux jouer. Et puis, quand ça peut être peut-être pas la direction correcte, François et les mots, on va essayer quelque chose d'autre. Et comme ça, parce que... Alors, François, il fait... Comment on dit ça en français ? Tu fais la caméra aussi ? Le cadre. Le cadre. Et comme ça, elle est toujours très, très proche et peut ajouter quelque chose ou dire oui, maintenant, on refait ou qu'elle fait ça ou sort de la chambre ou tout ça. c'était vrai on a toujours... Oui, on dialogue. Merci. Donc, c'était... Pour moi, c'était un tournage très vivant, très... très... très, très libre. Je suis d'accord avec tout ça. C'était effectivement une des... une des raisons pour lesquelles aussi je voulais faire ce film, c'était de découvrir la direction... Bonsoir. Allez, s'il te plaît. Oui, découvrir la direction d'acteur de François. Effectivement, le fait qu'il cadre, le fait qu'il a toujours l'œil dans la caméra, qu'il est complètement inclus dans le processus créatif avec nous, ce qui change d'un réalisateur qui peut être à 30 mètres derrière un retour vidéo déjà dans un statut de spectateur. Là, François a été dans la création dans un moment où on sait aussi qu'évidemment, il nous regarde, qu'il est proche de nous et en même temps que lui aussi doit faire son cadre et je ne sais pas, le fait qu'on soit trois et être en train de faire quelque chose de créatif pour raconter au mieux cette histoire, ça change beaucoup le rapport. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis ensuite, comme disait Paula, effectivement, c'était un film en noir et blanc, un film d'époque, il peut y avoir un carcan qui peut paraître un peu rigide, un peu classique et en même temps, la vie que François a amenée sur le plateau, le temps qu'il vous laisse pour travailler et aussi le fait qu'il nous parle pendant les prises, il nous chuchotait des indications de me dire « prends-lui la main, baisse les yeux, sors », faisait que c'était de la matière vivante tout le temps, ça m'a rappelé beaucoup les répétitions théâtrales dans ça et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. c'était une super, très, très, très vraie expérience pour un acteur. Et le point de vue du réalisateur, c'est-à-dire, j'ai senti beaucoup de puissance à travers la retenue des acteurs, donc comment est-ce que vous dirigez vos acteurs par rapport à ça, sachant que c'est quelque chose de très intime et très personnel qu'on ressent ? Moi, quand on me demande comment j'irige des acteurs, je n'ai pas de méthode, j'ai l'impression que je m'adapte à chaque personnalité. Je pense que chaque acteur a des demandes différentes, notre relation est différente, je ne parle pas à Pierre de la même manière forcément que je parlais à Paula. Donc, je dois avouer qu'avec eux, c'était très simple le dialogue et des fois, c'est plus compliqué, des fois, il faut trouver vraiment un dialogue avec l'acteur et ça peut être compliqué. Là, ça ne l'était pas, je ne sais pas, j'avais quelque chose de très instinctif. C'est vrai que comme je suis derrière la caméra, des fois, je fais des bruits pendant les prises, je crois, pendant les scènes d'amour, là, il n'y avait pas de scènes d'amour donc ça allait. Mais je sens que les acteurs, des fois, il suffit juste d'un regard et ils sentent que ça n'allait pas ou que ça aurait pu être mieux ou un truc comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment dans une verbalisation, j'ai l'impression. Après, en amont, on parle beaucoup, on a beaucoup discuté, on a fait beaucoup de lectures mais après, sur le tournage, ce n'est pas très verbalisé, je pense. Bon, après, s'il y a des choses techniques, on dit, va plus à droite, à gauche, là, l'enjeu, à la limite, c'était presque plus d'émotions, moins d'émotions. C'est un peu ça. C'est vrai qu'à un moment, à Paula, je lui ai dit, bon, on arrête de pleurer, là, chaque scène, tu pleures, ça suffit. Parce que c'est vrai que la scène, à la fin, elle recommence à pleurer, je lui dis, écoute, c'est écrit comme ça, dans la scénarie, c'est la faute. Donc, c'est vrai que, des fois, voilà, en voyant les scènes, je lui disais, bon, là, ça suffit, les gens, ils en ont marre d'avoir pleuré. Avec Pierre, au contraire, par exemple, on s'est beaucoup posé la question de la scène, la première scène où il fait la confession, où il raconte, avant qu'il raconte, le fait qu'il craque. Voilà, on se posait la question, est-ce qu'il faut pleurer ou pas ? Et en fait, on a fait deux versions et Pierre était un peu sceptique sur le fait de pleurer. Et moi, il me semblait que... Oui, il avait peur que le spectateur comprenne tout de suite. Et pour moi, c'était important que ce garçon craque dès le début, enfin, voilà, sans que le spectateur, enfin, le spectateur pense, certainement pour des raisons, mais pas forcément la bonne raison. Mais je pense qu'il fallait tout de suite que le personnage montre sa fragilité face aux parents et que ça permette aussi, surtout à la mère et à Anna d'être ému par Adrien et tout de suite l'adopter et d'avoir de la compassion pour lui. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, la monsieur là-bas. Alors, je tente que tout le monde soit compréhensif. Est-ce que je vous dis 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 est-ce qu'il y a une autre question ? On va dire que je vous dis que je vous dis qu'il y a une autre question. Qui parle allemand-histoire ? Qui parle allemand-histoire ? Qui parle allemand-histoire ? Une personne. Vous voulez traduire ? Non. Si je comprends, je traduis en français. Donc je demande comment est-ce que François Ouzon a connu Paola ? Parce que je ne savais pas, je viens d'en regarder sur Internet, j'ai vu certains films de Paola qui s'appellent Paul ou The Dark Valley où je demandais si François Ouzon le déconnaissait ou s'il s'était rencontré de toute manière. Alors, rencontrer, ce que la directrice... Elle m'a invitée pour le casting et comme ça... Alors, c'était un peu bizarre parce que j'étais en vacances et mon agent m'appelait et dit oui, il y a un projet français donc peut-être il faut que je retourne plus tôt et alors je suis retournée et j'ai eu un jour pour préparer mes deux scènes en français et là, je n'étais pas au niveau de la je ne suis pas sûre si ça marche mais là, quand j'ai entré dans la salle de casting c'était très cool c'était très relax François m'a raconté l'histoire parce que je n'avais pas vu le scénario à ce point-là donc on a discuté des scènes du scénario on a essayé les deux scènes et puis elle m'a invitée à Paris pour faire des essais avec Pierre et quelques jours après elle m'a appelé j'étais dans le métro à Berlin et elle m'a dit oui, c'est toi qui va jouer en l'art et oui, ça c'est comme on a rencontré et je pense que tu n'as pas vu les films avant non je ne connaissais pas du tout Paula avant en fait je ne connaissais pas vraiment les jeunes actrices allemandes c'est vrai qu'il y a peu de films allemands finalement qui sortent en France donc j'avais demandé à Simone Baer qui a une très bonne casting allemande de me présenter toutes les jeunes actrices allemandes qui parlaient un peu français et donc j'ai rencontré plusieurs jeunes actrices et c'est vrai que j'avais dit à Simone parce qu'elle m'a dit mais quel genre de jeune fille tu veux je dis je veux une jeune fille charmante un peu comme Romy Schneider dans Sissi voilà c'était ça un peu elle a dit ah bon mais Romy Schneider c'est fini maintenant bon voilà et c'est vrai que dans je m'étais imaginé un peu par cliché que la petite allemande devait être blonde voilà c'était la petite Gretchen surtout que je savais que c'était Pierre qui faisait le rôle donc comme il est brun je m'étais dit ce serait bien un petit brun et une petite blonde et je suis tombé sur Paula qui était brune et en même temps elle m'a beaucoup plu donc je me suis dit c'est con qu'elle soit brune donc quand elle est venue à Paris je lui ai dit est-ce que ça ne te dérange pas est-ce qu'on peut teindre en blonde et elle a accepté et en fait c'était beaucoup moins bien donc on a remis en brune ça n'a pas abîmé tes cheveux d'ailleurs merci merci beaucoup d'ailleurs et donc dès que j'ai fait les essais avec Paula j'ai senti qu'elle avait la maturité la force pour le rôle et en même temps l'émotion elle n'avait que 20 ans au moment du tournage et puis après quand je l'ai vue avec Pierre on a tout de suite senti l'alchimie que ça fonctionnait donc c'était évident après j'ai vu ses films en fait je suis tombé quand on était en tournage en Allemagne un soir devant la télé je suis tombé sur le film Paul qui passait à la télé parce que ce n'était pas sorti en France vous avez quoi ? 14 ans 14 ans donc elle était très petite et Dark Valley j'ai regardé des extrêmes je n'ai pas vu le film entier tu peux te nommer la DVD oui ? vous dites que vous ne voyez pas vendre la mèche sur le secret ou le nom de la dernière du coup est-ce que vous avez en tête pendant tout le début de mettre des post-pistes un peu partout ou est-ce qu'au final vous avez dit qu'on s'en prenne l'homme qu'est-ce que vous avez ressenti moi personnellement j'ai cru qu'en fait il y avait une affaire avec France c'est un peu vous non est-ce que vous avez d'autres post-pistes à nous mettre ou est-ce qu'on a raté non non vous n'avez rien raté du tout non mais c'est vrai que très vite avec Pierre on s'est dit qu'il fallait il fallait embarquer le spectateur là-dedans non mais moi ce qui m'intéressait aussi dans cette piste c'est qu'au début le spectateur effectivement se dit surtout avec nos yeux d'aujourd'hui on projette ça sur cette histoire forcément peut-être qu'à l'époque on ne serait pas dit ça parce que l'homosexualité n'était pas bon voilà et aujourd'hui ce qui m'intéressait c'était que le spectateur effectivement part sur cette fausse piste se rende compte au milieu du film que peut-être c'est faux mais à la fin du film on se rend compte qu'il y a peut-être une vérité quand même dans ce mensonge que quand même Adrien il n'est pas si clair même s'il n'a jamais rencontré France on sent qu'il y a un truc qui n'est pas bien réglé à ce niveau-là non ? oui tout à fait on se parlait beaucoup avant les scènes avec François de à quel point il faut être dans cette scène donné révéler un petit peu ou masquer au contraire ou justement jouer jouer sur cette ambiguïté maintenant comme disait François ce que je trouve intéressant c'est de se dire qu'un mensonge peut révéler une vérité quelqu'un qui ment c'est déjà quelqu'un qui parle de lui ou de ce qu'il aimerait que la réalité soit donc c'est vrai que dans le film au moment de l'aveu on se dit bon bah c'est vrai que en fait il l'a tué et c'était pas une histoire d'amour et en même temps l'ambiguïté elle est aussi à l'image quand on voit dans cette tranchée comment il se regarde comment il découvre ce corps il y a quelque chose pour moi moi j'ai jamais exclu l'idée que qu'il pouvait y voir un frère dans cette tranchée la seconde avant de lui tirer dessus il a pu y voir il ressentir un amour fraternel il voir un miroir de lui-même dans le pacifisme de ces deux de l'Allemagne et de la France dans ces jeunes gens qui étaient pacifistes il a pu y voir une histoire d'amour potentiel peut-être une passion possible il y a quelque chose d'un peu mystique dans le fait que ça se passe en un regard mais moi j'avais bien l'idée de ne pas exclure cette piste et comme disait François à la fin de se dire ce mec qui n'a pas l'air du tout épanoui dans la relation qu'il entame avec cette jeune fille à la fin du film qu'il épouse en même temps son incapacité à être heureux avec cette histoire qui pourtant est possible qui touche du doigt avec elle voilà de se dire que c'est peut-être aussi avec quelque chose de l'ordre de l'âme sœur avec ce garçon aussi étrange que ça puisse paraître moi j'aimais bien l'idée qu'on brasse ces ambiguïtés et qu'on ne donne pas une réponse précise en disant voilà non en fait il y a il a tué point final il y a quelque chose de plus ambiguë que ça c'est ce qui est intéressant je trouve merci merci beaucoup merci merci